Les Games with Gold du mois de mars sont maintenant connus. Ainsi, du 1er au 31 mars, vous pourrez profiter de Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Après cela, vous pourrez jouer à Lords of the Fallen du 16 mars au 15 avril. Bien évidemment, les joueurs de Xbox 360 ne sont pas oubliés, Supreme Commander 2 sera disponible du 1er au 15 mars et ensuite c'est Borderlands, premier du nom, qui sera accessible jusqu'au 31 mars. Des Games with Gold pour tout type de joueurs. Allo 5 continue de nous faire profiter de mises à jour mensuelles. La quatrième Hammerstorm est maintenant disponible. En plus de cela, nous avons maintenant un aperçu des prochaines nouveautés. 4 nouvelles mises à jour sont prévues pour le moment, dont l'ajout du mode Baptême du Feu. Et bien sûr, tout cela sera entièrement gratuit. Le 11 mars prochain, vous aurez l'occasion de ré-enfiler votre costume de tueur à gage. En effet, l'agent 47 est de retour pour un nouvel opus de Hitman. Le plus célèbre des Assassins se présente donc cette semaine dans une très jolie vidéo tout en images de synthèse. Et pour fêter la sortie de ce nouvel opus, Hitman Absolution, le précédent volet de la saga, sera disponible d'ici peu en rétro-compatibilité. De quoi vous replonger dans le bain et être fin prêt pour votre prochaine mission. Cette semaine est enfin sorti sur nos consoles le temps attendu Far Cry Primal. L'occasion de faire un voyage dix mille ans avant notre ère est de contrôler Takkar, survivant de son peuple qui va devoir retrouver les membres de sa tribu éparpillée en terre d'horos. En plus des traditionnels arcs et gourdins, vous aurez la possibilité d'apprivoiser des animaux sauvages pour qu'ils combattent à vos côtés. Devenez ainsi le meilleur ami d'un ours des cavernes ou d'un tigre à dents de sabre. Si vous souhaitez en découvrir un peu plus sur le jeu, Clément et Kitty ont eu l'occasion de poser les mains dessus. Plant vs Zombie Garden Warfare 2 vient de démarquer. Si vous aimez le jardinage et que vous avez une dent contre les zombies, vous allez accrocher avec cette nouvelle version d'un classique du genre. Si vous aimez les soirées jeux vidéo entre potes, alors il serait bon que vous jetiez un coup d'œil à Wondershot. Développé par le français Laker, ce petit jeu indé vous proposera de partager l'écran avec 3 autres joueurs et de vous affronter. Facile à prendre en main, ce jeu vous propose une recette simple mais très efficace. The Town of Light est lui aussi disponible depuis cette semaine sur Xbox One. Ce jeu inspiré de faits réels vous plongera dans l'Italie des années 30 avec Renée, une adolescente internée dans un hôpital psychiatrique. Un thriller psychologique palpitant. The Flame in the Flood est un roguelike qui vous plongera dans une Amérique sauvage où vous allez devoir faire face à la fôme locale et vous adapter au danger. Visuellement très réussi, la bande son fait partie intégrante du charme de ce jeu qui est maintenant disponible sur Xbox One. Si vous aimez les shooters, alors vous risquez d'apprécier Raiden 5. Ce jeu de tir japonais est actuellement en exclusivité sur Xbox One. Les bons plans Gold de cette semaine vont vous permettre de jouer à Sintro 4 Reelected et Get Out of Hell avec 75% de réduction. Call of Duty Black Ops 3 profite lui de moins 33% et la série des métros profite quant à elle de moins 75%. On se retrouve très vite pour d'autres news et comme vous en avez l'habitude, rendez-vous sur les réseaux sociaux hashtag XboxTV. Très bon jeu à tous et à bientôt !